La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux parus ce lundi 29 mars 2021. Réumi Quotidion informe d'un léger romaniment et annonce que des ministres et des gèvres vont sauter. Selon ce journal, l'heure est à l'expectative et au bruit de couloir dans la majorité. Le président de la République réfléchirait à un léger romaniment de son gouvernement, lequel met la majorité sous tension. Selon les informations de Réumi Quotidion, Macky Sall entend bousculer le fonctionnement de ses équipes, notamment au gouvernement, avec sans doute de nouveaux départs. Et Dakar Times annonce dans ce nouveau gouvernement Idriss Seck comme le futur premier ministre. Si on en croit ce quotidien, le texte de projet de loi devant restaurer la fonction de premier ministre est dans le circuit. Le président de la République va nommer Idriss Seck président du Conseil économique, social et environnemental au poste de chef du gouvernement, révèle ce journal. Et le journal Likotidion nous apprend que l'ex-vice-président du Réumi Tidris Seck, Détiéphal, a créé son parti et passe à l'offensive. Détiéphal lance le PRP d'Iso à Askanui et s'explique. « Ma position de vérité m'a valu une destitution offensante », soutient l'ancien vice-président du Réumi dans 24 heures. Détiéphal met du sable dans l'Olembourou, Aksou, en déduit et note la tribune. « Entre le peuple et les privilèges, Détiéphal a fait son choix après avoir refusé de boire le sou », note pour sa part Vox Populi ou Ralfossal, seul de ses comptes avec Makisal et le Parti Socialiste. Selon l'ancien maire de Dakar, le pays va mal, le peuple sortit manifester son ras-le-bol et décider à ne plus accepter certaines choses. Echali Fossal estime qu'on ne peut pas gouverner un pays de manière permanente par la ruse. Le report des locales peut déboucher sur une autre crise politique, prévient aussi le leader de Tahaou, Sénégal. Et dans l'AS, le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, oppose son nette au report des locales et prévient le régime. L'exclusif au même moment signale un saltant chez Sonko, informant que le cerveau de PASTEF Touba, Serigne Abdoussamad Mbake Shekhouna, a démissionné et rejoint le camp présidentiel. Et au même moment, Birame Sulaïdi au Procard de Maki dans 24 heures, soutenant qu'il avait l'ambition de décapiter PASTEF. Réoumi Kotean nous apprend que Madhambaldiane persistait signe sur les propos tenus contre Sonko, le MFDC et sur l'ethnicisme. Le Corrède lui fait la leçon dans ce journal qui va au-delà des faits sur l'ethnicisme, le sectarisme et le régionalisme. Tous les apprentis sourciers au purgatoire plaident ce journal. Une analyse d'Assane Somb à lire à la page 4 et à la page 5. Le secrétaire général national adjoint chargé des élections au Parti démocratique sénégalais soutient que Karib ne veut pas une amnistie, mais la reprise de son procès. Le maire de Didetia Roïkaou était l'invité du Grand Oral samedi dernier sur Réumi FM. Et docteur Cher Dieng est largement revenu sur la situation du Parti démocratique sénégalais. L'affaire Ousmane Sonko, entre autres sujets, est sur l'ethnicisme. Il a évoqué une responsabilité des politiques et le danger que cela pourrait représenter pour le Sénégal, à l'image de ce qui s'est passé au Rwanda, au Burundi et en Centrafrique. Justement, Dakar Times, dans sa lévraison de ce jour, rapporte un extrait du rapport sur le génocide de Tutsi au Rwanda. L'AS nous apprend pendant ce temps qu'au Sénégal, la société civile lance Diamdi comme un antidote contre le virus de la violence et surtout pour prévenir la tension ambiante autour des locales. Toujours dans l'élan de décrispation, Réumi renseigne que le Khalif général des Mourides a reçu samedi des membres du mouvement Le Peuple d'Ambod, Hassan Diouf, Kledorsen, Karim Krumkak, ont dénoncé les dérives dictatoriales de Makisal devant Serine Muntara. Et en guise de réponse à leurs propos, le Khalif général des Mourides a rassuré ses hôtes. Il dit avoir bien compris leur message avant de leur recommander de toujours mener leurs actions dans la paix. La délégation de la Coalition du Peuple s'est rendue par la suite à Léon Agnassène à Médine Baye auprès d'Imam Alun Badarandaou pour ensuite faire cap sur Yof et au niveau de l'église, notre Réumi quotidien. Et sa volba entre Magambal et Téliko signale pour sa part Walfe quotidien relativement au fond de l'affaire Ysena Bré. Le président de l'UMS va servir une citation directe aux journalistes, renseigne Walfe quotidien. Et Libération, informant de Mikmak autour de la vente de l'or sénégalais à l'étranger, renseigne que la douane a démasqué Sabadoula Gold Operation. La société transige pour 500 millions de francs CFA, fait savoir ce journal. Le journal, l'observateur, retrace pour sa part la trajectoire du jeune qui avait remis la drogue à la GP Fatoukine Ndiaye au Maroc. Masse l'histoire secrète d'un dealer. Titre ce journal qui évoque ses deux échecs au bac, son coût de 7 millions de francs CFA à Thiesse, sa vie au Maroc et son projet avorté de rallier l'Espagne. Masse Rambeng, dans les colonnes de ce quotidien, soutient n'avoir de compte à rendre à personne. Baï Elie, lui, fait des confessions poignantes sur sa maladie dans l'observateur, où il n'indique n'avoir aucun soutien. Les Sénégalais ne m'ont pas rétribué à hauteur de tout ce que je leur ai donné. Regrette l'artiste qui souligne qu'Arufisque, aucun mère n'est venu à son chevet. Pendant ce temps, Réoumi Quotidien renseigne que 37 corps ont été enterrés ce dimanche au cimetière musulman de Yof. Selon ce journal, ces corps non identifiés ont été enterrés dans des fosses communes. On les appelle corps non identifiables parce que leurs noms sont inconnus ou parce que leurs familles ne se sont jamais présentées pour les récupérer. Ces cadavres inconnus, ce sont le plus souvent des errants, des malades mentaux, des accidentés admis vivants, ou après leur décès au niveau des hôpitaux par le biais de sapeurs-pompiers, précise ce journal. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.